il y a un décalage entre l'image qui est diffusée sur Facebook et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 des agences de pub comme Publicis, il y a Sodexo, donc ça va, tout le monde se rend compte du problème. Effectivement, depuis un certain temps, on parle presque chaque jour du problème, le changement climatique. Le problème est qu'on parle toujours des conséquences, on voit les tempêtes, les incendies, les canicules, mais on ne parle jamais des solutions. Et pour parler des solutions, il faut vraiment approcher les causes profondes de cette crise. Et le fait qu'on est en train de bombarder dans les médias la population avec toutes les conséquences du réchauffement climatique, ça provoque une certaine angoisse, une certaine peur, panique chez les gens, ça provoque le déni aussi, et ça dépolitise. Et donc, ce qui est très important, et ça, j'ai essayé avec mon livre, mon livre, c'est donc d'expliquer les causes profondes de cela. Maintenant, Sign for my future, en fait, c'est une réaction aux grandes mobilisations qui sont commencées à se produire à la fin de l'année passée, début de cette année. C'est une récupération ? C'est une diversion, parce qu'en fait, c'est une tentative, c'est une opération de marketing de la part de la grande industrie, qui ont pu reçu la collaboration pour cela de certaines organisations environnementales, On peut encore parler, si vous voulez, de leur politique, dans lesquelles on essaie d'organiser cette diversion vers les non-solutions. Parce que ce que fait Sign for my future, c'est dire, un, il faut une politique écologique efficiente, mais deux, on dit, il ne faut pas encore ajouter des charges à nos sociétés, il faut résoudre ça à un plus haut niveau, c'est-à-dire au niveau européen, au niveau mondial, c'est-à-dire ce qu'ils espèrent, il faut renvoyer ça au calendre grecque. Oui, les entreprises ne veulent pas prendre la responsabilité. Et le troisième point qu'ils demandent, c'est qu'il faut des subsides de la part de l'État, justement pour qu'on puisse commencer à investir dans... Donc, nous allons être taxés pour qu'eux puissent... Exact, c'est ça le but. Mais je crois qu'aujourd'hui, Sign for my future, c'est un peu dépassé, c'est tout, ça devient de plus en plus clair que c'est une manœuvre de diversion, et en même temps, donc les mobilisations pour le climat continuent. Oui, moi je vois quand même qu'il y a des choses qui interpellent. On voit ici le président français Macron au milieu, avec Greta Thunberg, avec aux deux extrémités deux des principales animatrices des très courageuses manifestations pour le climat qui ont mobilisé énormément la jeunesse en Belgique. Ça, ça a été vraiment très fort. On voit donc Macron qui les reçoit. Ça inspire quoi comme commentaire ? Je crois que les politiciens, ils essayent d'une façon à d'une autre, ils essayent de prendre une partie de la popularité de ces jeunes courageux qui veulent effectivement qu'on agisse sur le plan écologique, mais j'en tirerai pas trop d'attention. Il y a un problème, c'est que les médias essayent de personnaliser comme ils le font toujours, ils essayent de construire des stars dans les médias, aussi des stars écologiques, et ça c'est une mauvaise chose, je crois. Mais quand on voit par exemple le discours qu'a fait Greta Thunberg hier sur le sommet des Nations Unies, c'était extrêmement violent, c'était plein de rage. C'est magnifique, c'est juste. Et c'était absolument magnifique. Elle a dit, je crois quelque chose, je cite de mémoire, elle a dit devant une assemblée composée de l'élite, quelque chose comme c'est parce que vous les riches, vous voulez garder vos privilèges et vos profits que nous les pauvres, on est obligés de payer. Donc son message, il est quand même très utile. Oui, exact. C'est d'ailleurs, j'ai mis en exergue dans mon livre, par exemple, une citation de Greta Thunberg, elle dit « Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à gagner énormément d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays, comme le mien, puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui payent pour le luxe du plus petit nombre. » Donc ça, c'est quand même un discours en termes de classe sociale. Donc elle est juste. Oui, absolument. Et donc je crois qu'en fait, quand elle est à un sommet ou qu'elle est en train de mobiliser pour sauver la planète et qu'elle est invitée par Macron ou par Obama, je n'en dirais pas trop d'importance à ça. Je ferais remarquer de toute façon que Macron, qui, on peut dire qu'il fait sa campagne électorale, parce que sa popularité a beaucoup baissé, il pense déjà à sa réélection. Macron, il avait quand même un ministre de l'écologie, un super ministre, Nicolas Hulot, qui avait une belle image de Marc et qui a démissionné parce qu'il a dit « on ne me laisse rien faire ». Nicolas Hulot, c'est quand même quelqu'un qui vient un peu de l'élite et qui dit « voilà, vous ne changez pas le mode économique ». Donc c'est quand même bien. Il met un peu sur la piste. Alors je voudrais dire, on parle beaucoup maintenant de la question de la viande. Il y a un auteur anglais dont le livre est traduit, Jonathan Safranfou, qui a beaucoup de succès et qui dit quelque chose comme « si on arrête de consommer la viande, on va tout de suite sauver l'Amazonie ». C'est un bon message ou… ? Non, bien sûr que non. Il est tout à fait vrai que l'industrie agroalimentaire est destructive pour la planète et aussi pour la grande majorité des travailleurs qui travaillent dans le secteur. Oui, un instant. On parle de quoi là ? J'ai donc ici une image avec toute une série de supermarchés selon le pays où vous vous trouvez et vous reconnaissez les supermarchés belges, français et autres, Walmart aussi. Et donc les deux firmes qui sont mises là en avant, Cargill, Soya Trader, donc négociant soja, et JBS pour la viande, c'est des firmes dont on ne parle pas beaucoup mais dont on devrait plus parler ? Oui, enfin, ce sont donc des grandes industries agroalimentaires qui sont en train de détruire notamment tous les forêts, notamment les forêts de l'Amazonie. Parce que, moi je dis, pardon, on parle beaucoup de Bolsonaro. C'est lui le problème ou c'est plutôt... Ben, c'est un problème. Mais le point est que Bolsonaro est en quelque sorte le sous-traitant des grandes sociétés agroalimentaires mondiales et des dirigeants politiques dans les pays développés. C'est l'employé. C'est l'employé, c'est un sous-traitant et qui est en train d'organiser le transfert de cette biomasse gigantesque du Sud vers le Nord. Et donc dans ce sens, quand Macron et les autres pendant deux ou trois jours sont en train de pleurer sur le fait qu'on est en train de brûler l'Amazonie, mais pendant les 362 jours du reste de l'année, ils sont effectivement en train d'organiser cette exploitation. Ils soutiennent cette exploitation, ils utilisent donc les taxes, donc les revenus fiscals de la population européenne justement pour promouvoir cette exploitation, aussi cette exportation de la viande. Tout ça démontre donc cette hypocrisie et c'est une façon de faire le greenwashing, de se poser en chevalier écologique, mais dans la pratique, on fait juste l'inverse. Oui, alors j'ai deux ou trois choses amusantes que je vais passer parce qu'on doit bien se rendre compte qu'effectivement, on est dans le greenwashing, donc ici, des usines très polluantes, on est en train de les repeindre en verre. On a même Shell qui est en train de dire, je traduis pour survivre, nous devons tous dépasser nos limites, allons-y, let's go Shell, c'est vraiment magnifique. On a ici un petit truc rigolo, Magic Marketing, donc on voit bien que les avions sont verts, les centrales sont verts, les bagnoles sont verts, les emballages sont verts, tout est vert, tout ça c'est un truc de diversion, ça nous écarte de ce que tu disais au début, les causes. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je crois que c'est le conseiller économique de Obama, il a calculé que quand on va exploiter tous les guissements connus par Big Oil, donc par les grandes sociétés pétrolières, on va avoir un réchauffement de la planète entre 8 et 9 degrés. et toutes ces sociétés ont le plan, le schéma pour effectivement exploiter ces guissements. Ils le disent clairement et on voit ça quand on voit les investissements qui ont été faits par Big Oil les dernières années, c'est vraiment, ce sont des investissements extrêmement importants. Donc ils ne sont pas du tout en train de se reconvertir vers l'énergie verte. Mais bien, il y a une toute petite section, un tout petit élément de leur chiffre d'affaires qui est investi dans le secteur, mais ils ne veulent pas donc déprécier leur guissement qu'ils ont dans leur portefeuille. Ils investissent là-dedans peut-être un peu pour le contrôler justement, pour que ça ne reste pas trop menaçant. Pour le contrôle, pour se donner une image verte et éventuellement à terme pour en tirer des profits. Mais leur business principal reste donc l'exploitation de ce pétrole. Et c'est tout à fait normal parce que chaque année, les profits pour Big Oil ça revient à presque 2 milliards de dollars. Et on sait ce que disait Milton Friedman qui est le grand idéologue du néolibéralisme. Il disait les entreprises ne sont pas là pour aider les gens ou pour faire un manque d'ailleurs. Non, c'est pour faire le profit. Et c'est ça ce qu'ils font. Et donc il faut bien comprendre que les chefs d'entreprise ce sont des criminels contre leur propre gré, sans eux. Ils n'ont pas d'autre choix. Un chef d'entreprise qui devient devant son conseil d'administration et qui dit écoutez, je comprends qu'il y a un problème écologique, on va essayer de garder le chiffre d'affaires pour l'année prochaine au même niveau qu'aujourd'hui, il est licencié sur le spot. Et donc il faut bien comprendre que dans une stratégie qui veut sauver la planète et le climat, pour cela, il faut donc mettre pression, il faut contrôler ces entreprises, il faut les réchanger complètement et on ne peut pas les voir comme des partenaires égaux. Oui, je reviens sur la question de la viande. J'avais posé la question est-ce que si on arrête tous de manger de la viande, c'est réglé? Et on a dit qu'effectivement il y a un grand méfait et que c'est un problème et que ça doit changer mais l'idée est que ce problème-là en cache d'autres et que ce n'est pas le fond du problème. Oui, l'industrie de la viande, on ne peut pas dire que ça produit de la nourriture. Non, ça détruit de la nourriture. Il faut savoir que pour 6 kg de protéines sous forme végétale qui sont mises dans des bêtes pour la nourriture, la bête, ça a comme résultat 1 kg seulement de protéines sous forme de viande qui arrive sur l'assiette du consommateur. Donc on gaspille de la nourriture qui existe pour produire une nourriture qui d'ailleurs n'est pas toujours bonne pour la santé. Exact, et alors on ne parle même pas de la souffrance des animaux, c'est encore un autre problème. Et donc il faut absolument intervenir sur ce point-là parce qu'on arrive aussi au point de l'impérialisme écologique, c'est-à-dire que les grandes sociétés agroalimentaires et les sociétés de la viande sont en train d'accaparer dans le sud presque chaque année une superficie des terres agricoles trois jusqu'à six fois la superficie de la Belgique. Ils accaparèrent ça justement pour produire de la viande, pour produire des végétaux qui sont alors transformés dans le bio-fuel et qui sont des agrocarburants qui sont exportés vers le nord. En même temps, on utilise là-bas donc l'eau qui est dans le sol et qui est donc qui manque alors ces bassins qui sont en train de diminuer pour la population locale. Mais ils vont dire qu'il y a quand même un peu d'emploi pour les paysans là-bas. Oui, c'est tout à fait marginal et en plus on le fait parfois dans des conditions atroces parce que qu'est-ce qu'on fait dans cette industrie ? La chaîne de production, on le coupe dans des petites phases un après l'autre et on fait la production là-bas où le prix est le plus bas où les conditions de travail et la réglementation sont les plus faibles et on va par exemple je vais donner un exemple le producteur de viande de peurs Smithfield américain il investit en Roumanie des grandes usines et là il organise la production de masse de peurs. La conséquence est que le secteur local des éleveurs de peurs va faillite. on importe le soja qui vient de l'Amérique latine qu'il faut transporter sur des milliers et des milliers de kilomètres les peurs sont abattues et alors les peurs les carcasses sont transportées vers l'Italie du sud où des travailleurs sous-payés mal payés les transforment dans des petits paquets qui sont donc prêts à être consommés pour les consommateurs et alors ils sont exportés vers l'Europe du nord. Donc en fait là tu es en train de me dire que c'est tout le modèle de l'agro-business de l'agriculture industrielle qui est carrément à remettre en question. Oui parce qu'on fait donc une chaîne de production sur des milliers et des milliers de kilomètres tout ça s'est transporté par des bateaux par des conteneurs par des camions frigorifiques et ça produit des rejets de gaz à effet de serre terrible et ce sont donc ces gaz à effet de serre qui donc provoquent le changement climatique. C'est la logique du système où les chefs d'entreprise transforment leurs unités de production leurs usines comme un instrument pour maximiser les profits et socialiser les coûts. C'est ça ce qu'on fait. Donc on fait donc on produit donc tous ces rejets et on les jette dans l'atmosphère. C'est la collectivité qui doit payer pour les profits qu'ils ont réalisés. Bien. Mais on a dit tout à l'heure que la viande n'était qu'un des problèmes. Ça veut dire qu'à part ça même si supposons qu'on arrête demain tout de suite la production de viande le problème continue. Pourquoi ? Parce qu'effectivement qu'on est dans une économie de croissance on sait déjà depuis en 72 on a eu le club de Rome qui disait déjà il y a les limites à la croissance. C'est un groupe d'experts de l'élite pourtant c'est une institution tout à fait officielle et donc en 72 72 pour nos amis français on avertit qu'on ne peut plus continuer à avoir une économie qui augmente. Oui exact donc c'est un constat qui est juste mais on n'a pas expliqué les causes profondes de ça et donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que cette croissance illimitée est dans l'ADN du capitalisme c'est justement ce que je viens de dire un chef d'entreprise il doit croître sinon les investisseurs les actionnaires vont déplacer leur capital vers une autre société parce que l'entreprise qui n'augmente pas qui ne devient pas plus forte n'aura pas assez de capital pour acheter des technologies les travailleurs acheter des concurrents et donc ces concurrents vont l'éliminer quand on voit l'histoire du capitalisme ça n'est que la course à la taille donc tu es en train de nous dire que comme le fonctionnement même des règles économiques pousse les capitalistes à toujours grandir ils sont donc obligés même supposons que c'était des types sympas qui voudraient le bien de la planète ils sont obligés de nous faire produire toujours plus donc on arrive à la question de nous faire acheter toujours plus donc on arrive à la question de la publicité et du marketing aussi parce que la publicité le marketing s'est utilisé justement pour tous ces excès de production pour trouver donc des acheteurs au moins dans les pays hautement industrialisés il faut fabriquer des consommateurs exactement et donc les consommateurs sont pris dans une cage de fer dans une cage économique justement pour toujours continuer à consommer donc on a intérêt par exemple à nous vendre des trucs qui cassent ou des trucs qui s'usent vite pour qu'on doive racheter même pire parce qu'on a donc cette obsolescence programmée c'est à dire on programme effectivement que les produits qu'on vend qui seront caduques qui sont foutus après un certain temps pour qu'on peut les remplacer donc je crois que ça c'est un élément et en fait nos élites ils jouent ce jeu parce que pour l'instant il y a une garantie sur les produits de consommation plus ou moins bon c'est une garantie de deux ans seulement donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut changer on est capable maintenant de fabriquer des choses qui durent beaucoup plus longtemps mais oui et parfois pendant des dizaines d'années et après il y a la question aussi au lieu de tous avoir des biens de consommation individuelle d'avoir plus des équipements collectifs bien sûr le transport public qui n'est pas du tout assez favorisé oui absolument quand on voit qu'on mise tout sur le transport privé qu'on mise maintenant sur les voitures électriques mais on oublie que 60% des rejets produits qui viennent dans l'atmosphère et qui gaspillent donc les ressources de la planète ça vient de la production d'une voiture et de son démantèlement après donc en roulant dans une voiture électrique et alors je ne parle même pas des problèmes écologiques de la production des batteries il reste toujours ce problème de 60% donc ce n'est pas une solution il faut vraiment qu'on va évoluer où ce système des voitures d'entreprise sera remplacé les voitures privées par un bon système de transport public qui est très faible en rejet de gaz à effet de serre d'accord mais il y a quelque chose qu'on entend quand même souvent dans le sens de ce que tu disais là on en parle beaucoup il y a un peu de panique on entend souvent la réflexion oui on est trop sur la terre si on diminue la population ça ira mieux oui ça c'est quelque chose qui revient beaucoup et pour pas mal d'idéologues c'est un système pour renvoyer le problème à un problème du sud essentiellement ce sont les grandes masses dans le sud qui deviennent trop riches qui veulent vivre comme nous entre guillemets alors que la pollution elle se fait beaucoup plus dans le nord exact il y a les 10% des gens les plus riches ils sont responsables pour 50% de la pollution et les 1% des plus riches ils produisent autant de réjets que les 50% des gens les plus pauvres dans le monde donc c'est presque 4 milliards de gens produisent autant de réjets que les 1% des plus riches d'accord enfin c'est quand même mathématique les gens vont dire si on est moins nombreux on va moins consommer on va moins produire oui ben c'est pas c'est pas vrai parce que en fait si on va effectivement diminuer le nombre des gens et donc il y a parfois des idéologues notamment en Flandre des idéologues sociodémocrates qui disent il faut diminuer le nombre d'enfants qu'on a mais qu'est-ce qui se passe on sait que un enfant coûte ici chez nous dans le monde hautement industrialisé jusqu'à 200 000 euros avant que l'enfant quitte la maison mais les gens qui n'ont pas d'enfants qu'est-ce qu'ils font on a un effet de rebond ils vont utiliser cet argent qui n'est pas dépensé à l'éducation d'un enfant à des autres produits et donc à des autres produits qui vont aussi effectivement produire un gaz à effet de serre parce que toute l'économie est verslève addict addict à l'énergie fossile donc c'est ça ce qu'il faut bien comprendre les démographes disent aussi que en fait si la population mondiale augmente encore aujourd'hui c'est pas à cause qu'on a de plus en plus d'enfants mais c'est parce qu'on vieillisse de plus en plus et eux ils prévoient qu'en effet qu'à un certain moment dans l'année 2100 on aura donc à partir de là on commence à voir une diminution du nombre des gens sur la planète donc et même aujourd'hui quand on prend une famille typique dans les bidonvilles de Delhi ou de Rio de Janeiro c'est père mère deux enfants il y a encore quelques exceptions notamment en Nigéria où il y a des structures sociaux qui ne sont pas là où il y a encore beaucoup de gens qui vivent donc le problème n'est pas qu'il y a trop de gens le problème est qu'on doit transformer notre économie notre manière de consommer les relations au bien oui exactement et ce que j'indique dans le livre ce sont des vérités qui sont donc clairement exposées par les climatologues mais qu'on ne retrouve pas dans les grands médias c'est que 35% de la pollution de l'atmosphère donc des réjets de gaz à effet de serre vient des énergies fossiles qu'on utilise pour produire l'électricité et le chauffage mais 65% viennent des grands secteurs économiques de l'agriculture les pesticides de la construction la production de béton de l'acier prenons l'acier ArcelorMittal à Gant c'est une des usines les plus performantes dans le monde mais c'est le cinquantième producteur de pollution de l'atmosphère en Europe pour chaque tonne d'acier qui est produit il y a un tonne de gaz nocif qui est éjecté dans l'atmosphère et ça c'est vrai pour toute l'économie capitaliste on est addict à cette énergie fossile il faut donc transformer tout ce secteur par exemple la pétrochimie à Anvers il faut sortir le pétro de la pétrochimie c'est donc une restructuration fondamentale qui est possible parce que maintenant il y a par exemple le hydrogène qu'on peut produire par l'électrolyse de l'eau pour remplacer le pétrole mais le système concurrentiel capitaliste est un obstacle pour introduire parce que si le secteur pétrochimique à Anvers commence effectivement d'une façon significative à introduire ce système alors elle aura des problèmes vu le coût dans sa concurrence avec des autres systèmes pétrochimiques et donc ce qu'il faut une transformation structurelle ça veut dire on ne peut pas laisser ça au fonctionnement chaotique du marché il faut vraiment un plan avec un état fort qui dirige cette transformation bien mais on nous dit un peu partout depuis toujours le capitalisme c'est le seul système qui fonctionne la libre entreprise le libre marché laisser faire les capitalistes ce qu'ils veulent c'est finalement bien pour tout le monde il n'y a pas d'autre système qui fonctionne donc est-ce qu'on peut trouver un soutien populaire à un changement de système économique effectivement on sait que le système post-capitaliste qu'on a essayé de développer en Europe de l'Est est allé faillite ça c'est clair donc il faut il ne faut pas seulement copier ce système je crois que ce qui est important c'est de s'attaquer aux grandes industries qui sont soumises à une pression sur la bourse justement pour accumuler au maximum donc il y a une transformation que j'appelle éco-socialiste qui doit être faite et qui se concentre sur les secteurs les plus polluants les secteurs qui n'ont pas d'utilité et qu'on limite donc certains secteurs comme notamment le marketing la publicité pour des produits qui sont extrêmement polluants est-ce qu'on peut mobiliser la population pour un système comme ça je crois qu'il est extrêmement important et donc le désastre de la mesure de Macron pour introduire une taxe sur le diesel qui était présenté comme un taxe écologique ça ne fonctionne pas ça est vu par la population comme une mesure d'austérité et à juste titre parce que si on va augmenter ces taxes sans qu'il y a une alternative concrète bon marché pour les gens qui doivent se déplacer pour aller au travail les gilets jaunes qui ont protesté c'est des gens qui habitent dans les campagnes dans la province qui n'ont donc plus de transport public parce qu'on les a détruits je veux faire remarquer que la SNCF on est en train de la privatiser il y a des grandes lignes pour les riches mais il y a de moins en moins de trains dans les petits endroits et donc moi j'ai rencontré beaucoup de gilets jaunes ils ont dit on n'est pas du tout contre le sauvetage de la planète mais on n'arrive déjà pas à bougler le mois donc on nous fait payer une taxe encore plus à quoi servira de toute façon cette taxe et nous on n'en sort pas on ne sait plus nourrir nos enfants donc ça veut dire qu'entre l'écologique et le social il faut faire un lien et que tout à l'heure tu disais Marx avait annoncé déjà que le capitalisme détruisait et la nature et l'humanité et donc il faut arriver à réconcilier ça pour réinventer un système où ça peut mieux fonctionner peut-être un système aussi où on doit moins acheter où on peut plus échanger partager rationaliser un peu la production faire des échanges et c'est tout un changement et de système et de mentalité oui je crois qu'effectivement pour utiliser cette boutade il faut souder une alliance entre ceux qui ont des problèmes pour tenir jusqu'à la fin du mois avec ceux qui aujourd'hui se sont conscientisés et savent qu'il faut lutter pour éviter la fin du monde ça il faut faire et donc effectivement il faut développer un programme que j'appelle un programme de transition qui démontre clairement que toutes les mesures écologiques qui sont bonnes pour la planète sont aussi bonnes pour la population bon tu parles de mesures je crois que les gens ils ont envie de choses concrètes demain tu es président au premier ministre tu proposes quelles mesures concrètement concrètement il faut donc introduire ce qu'on appelle en Flandre un stop de béton il faut arrêter à installer plic-ploc un peu partout dans la campagne des maisons et on doit commencer à vivre d'une façon plus concentrée plus concentrée aussi tout près chez des services essentiels comme les hôpitaux les crèches les écoles etc et où il y a des points justement pour rationaliser l'aménagement du territoire oui donc c'est quelque chose qui est extrêmement je signale parce qu'en Flandre on a ce qu'on appelle un bet on stop c'est à dire que les gouvernements ont promis qu'on n'allait plus construire sur la nature mais depuis qu'il y a le bet on stop il n'y a jamais eu autant de champs et de forêts qui sont en train de se faire bouffer donc ça c'est pour nos amis français oui le bet on stop c'est seulement prévu pour dans l'année 2040 donc il leur donne encore 22 ans donc on leur donne encore beaucoup de temps il y aura du beton partout oui exact d'autres mesures il y a notamment je crois qu'il est très important qu'il faut réorganiser tous les secteurs de publicité ça doit s'arrêter les publicités pour des produits nocifs comme par exemple la viande rouge comme les voyages d'avion comme les SUV donc les grandes bagnoles qui en fait sont utilisées pour presque 100% pour conduire les enfants à l'école tout ça il faut vraiment avoir une taxe extrêmement au-dessus maintenant un taxe à mon avis qui en quelque sorte et il y a déjà quelques essais qu'on est en train d'introduire dont les revenus sont divisés équitablement chez la population donc ça veut dire qu'en fait de cette façon on va en même temps prendre une mesure écologique mais en même temps on va en quelque sorte faire un transfert de pouvoir d'achat vers les couches les plus démonies parce que ce sont les couches les plus démonies qui rejettent le moins de gaz à effet de serre et donc si on va taxer ces mesures ça va donc être très bénéficiaire pour le pouvoir d'achat pour les plus démonies et ça va donc aider à prendre des mesures justement notamment pour isoler les maisons et je ne sais pas quoi un autre point c'est un plan un plan Marshall justement pour dans les quartiers les plus défavorisés organiser l'isolement pour qu'en fait on utilise moins d'énergie dans les maisons et ça doit être pré-financé par la communauté ce ne sont pas les gens les plus démoniques donc c'est l'État qui doit intervenir et les entreprises qui doivent financer l'État les provinces les villes etc ça c'est très important donc ça veut dire aussi pardon d'interrompre une autre fiscalité que les entreprises cessent d'être exemptées d'impôts sous prétexte qu'elles créent de l'emba que les grosses entreprises payent enfin leurs taxes exact il faut donc le revers de tout ça c'est qu'il faut un État qui a donc les moyens financiers pour financer ça ça va coûter il faut être clair dessus ça va coûter des dizaines de milliards d'euros il faut donc attaquer la fraude fiscale l'évasion fiscale éviter effectivement qu'on ne paie pas des taxes etc il faut augmenter donc les taxes sur les profits etc c'est tout à fait clair qu'il faut sur ce point là intervenir et établir un programme qui avance dans cette direction bien on a dit tout à l'heure que la sonnette d'alarme avait déjà été tirée par le club de Rome en 1972 qu'il fallait arrêter la croissance il y a au niveau des forces politiques il y a quand même les verts qui en parlent depuis plusieurs dizaines d'années on ne leur a pas prêté beaucoup attention maintenant plus les verts en Belgique en France en Europe quelle est ton ta réaction qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont fait je crois que ce qui était positif à l'écologie traditionnelle l'écologie des verts c'était que déjà depuis des dizaines d'années ils mettent le doigt sur un problème fondamental les limites de la terre et donc l'insoutenabilité d'une croissance à l'infini du capitalisme à mon avis c'était aussi quelque chose qui était bien conscient dans la tête de Karl Marx mais lui il avait cru qu'on allait résoudre le problème avant qu'on arrivait à ces limites donc sur ce point-là les verts ont fait un appart au problème à la différence avec la social-démocratie par exemple parce que la social-démocratie a toujours misé sur la croissance à l'infini en espérant que les millettes vont tomber de la table et donc aller vers profitera de la croissance des entreprises oui oui c'est ça donc je crois que sur ce point-là les verts étaient très ils ont apporté quelque chose mais ils n'avaient pas de solution les verts sont aussi incorporés dans le système de la machinerie politique ils sont déjà allés au gouvernement en France et en Belgique de trois fois et ça n'a rien changé non au contraire parce que chaque fois leur électorat s'est diminué très vite parce que les gens étaient tellement déçus des résultats de cette politique et pourquoi parce qu'en fait les verts ils proposent des mesures éco-capitalistes c'est-à-dire qui sont des mesures qui sont compatibles avec la logique du marché capitaliste par exemple ils ne sont pas contre le transport privé mais ils veulent un transport privé électrique et donc fondamentalement ils proposent des solutions très locales manger différemment manger ou consommer moins il faut donc durabiliser les bâtiments publics des villes mais qu'est-ce que ça change durabiliser Gant quand à l'extérieur de Gant on a ArcelorMita qui est un des grands polluaires de l'Europe ou faire la même chose à Bruxelles bien que Audi produit est en train de détruire la planète donc en quelque sorte ce sont des solutions les verts n'osent pas s'en prendre aux entreprises multinationales non pas du tout parce que quand on voit le plan des verts écolo du côté flamand qu'ils ont éliminé pour un plan à long terme en fait ils veulent respecter la logique du profit ils acceptent cette logique du profit et donc toutes ces petites mesures sont des solutions bidons en quelque sorte pour utiliser un métaphore quand tu parles d'écocapitalisme ça veut dire qu'il faut un écoautre chose à mon avis il faut avoir un système ce que j'appelle parce que c'est un courant international qui est en train de se développer c'est l'écosocialisme c'est pas écologie plus socialisme non c'est une intégration à un plus haut niveau il faut réinventer le socialisme vu la crise existentielle qui vient maintenant chez nous et qui va renouer à la tradition écologique qui est déjà dans Marx c'est d'ailleurs un sous-chapitre très intéressant que Marx n'est pas du tout ce qu'on en raconte et qu'il y a intérêt à aller leur lire dans le texte c'est l'écosocialisme oui mais donc c'est la différence avec l'écocapitalisme c'est-à-dire un plan qui mise sur une transition systémique de la société où il y a un plus grand poids pour une économie qui va donc se focaliser sur les intérêts de l'humanité et de la terre et qui va donc briser la logique du profit la logique de croissance de la grande industrie je crois que ça c'est quand même essentiel aussi un état qui va donc aider et subventionner des secteurs qui aujourd'hui qu'on laisse complètement marginales comme une agriculture locale une agriculture bio qui n'est pas soutenue aujourd'hui aujourd'hui donc les revenus des contribuables en Europe ce sont des dizaines de milliards qui sont utilisés justement pour soutenir l'agro-industrie et aussi pour détruire dans le sud les économies les industries locales je vois parlons de l'alimentation et de l'agriculture parce que là je crois que les gens qui nous écoutent on doit tous manger donc on est tous directement concernés par ce qu'on mange à quel prix qui le produit etc il y a quelque chose qui me frappe on a des taux de suicide importants chez les paysans en Belgique et en France alors que l'agro-business fait de plus en plus de profits est-ce que là aussi il y a quelque chose à changer dans le cadre d'une solution mais oui bien sûr parce qu'en fait la concentration et la centralisation de l'agriculture ça a un pas énorme et donc de plus en plus de paysans ont des difficultés pour survivre les prix des terres les prix des terres agricoles ça flambe énormément et on voit de plus en plus donc des chaînes intégrées où en quelque sorte les agriculteurs qui peuvent encore survivre ne sont plus des agriculteurs mais ce sont en quelque sorte des huissiers d'une sorte d'usine avec des dizaines des centaines parfois des milliers de bêtes et où la nourriture vient de l'agro-industrie et où finalement le produit final la viande est pris par un petit nombre de groupes qui ont un monopole et qui décident du prix et donc eux sont dans cet étau qui est extrêmement serré et donc les moyens de survivre sont très limités on a eu beaucoup d'encouragement et de remerciements on a un peu deux questions ici qui nous arrivent Laurent est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les gens les plus démunis et la consommation de biens low cost dont la production polluerait plus si je regarde la nourriture bio de best quality à ce qu'on nous dit elle est elle-même plus chère oui absolument aujourd'hui on a donc un secteur bio dans l'industrie agri-alimentaire qui est extrêmement chère et parfois ça suffit dans le marketing de mettre l'étiquette bio dessus pour augmenter les prix bien qu'on sait qu'aujourd'hui la nourriture traitée industriellement est très mauvaise pour la santé il y a donc maintenant des spécialistes qui disent quand vous rentrez dans un magasin et vous voyez que le produit que vous voulez acheter il y en a cinq traitements industriels dedans c'est mal pour la santé oui et on a fait une statistique qu'un belge mange en moyenne 1,5 kg de produits chimiques par an donc effectivement on achète une nourriture qui est bon marché pour le consommateur mais en réalité vu qu'elle n'est pas bonne pour sa santé ça veut dire que pour la collectivité avec tout ce qu'il va falloir faire comme traitement médicaux comme hôpitaux comme sécurité sociale elle coûte plus cher à la collectivité qu'une nourriture bio en écoutant j'ai repensé à quelque chose que je réfléchis aussi un petit peu sur ces problèmes d'écologie de nourriture et ces paysans qui manifestent et qu'on n'écoute pas moi je me dis qu'il faudrait avoir des subsides massifs de l'état pour garder les petits paysans à la campagne d'abord parce qu'ils ont un rôle écologique très très important de garder la nature la diversité etc et deux pour nous produire de la nourriture saine mais évidemment si la nourriture saine est seulement pour la classe moyenne qui peut payer plus cher ça ne va pas donc je trouve qu'il faudrait que ces paysans reçoivent des subsides de l'état mais des subsides payés par les multinationales de l'agrobusiness et que ces paysans puissent alors nous vendre de la nourriture bio saine mais à un prix normal au prix qu'on paye pour des crasses dans le supermarché donc je crois que ça c'est peut-être déjà un début de chose qu'on pourrait faire vite réclamer une aide aux petits paysans et ce n'est pas nos taxes qui la payent mais c'est les taxes de l'agrobusiness comme ça on mangera déjà plus sain tout à fait d'accord je veux encore ajouter deux éléments la première c'est que l'industrie agroalimentaire est produite bio mais bio ne veut pas toujours dire durable parce que parfois les produits bio sont produits en Maroc ou dans le sud de l'Espagne par des semi-esclaves travailleurs et ça c'est transporté sur des grandes distances avec des camions frigorifiques qui sont donc très mauvais pour le climat un deuxième point est que tous ces subsides qui vont aujourd'hui à l'agroindustrie et tous ces traitements commerciaux de libre-échange ça produit ça a des effets dévastateurs dans le sud je donne plusieurs exemples dans mon livre notamment sur le Cameroun par exemple l'Europe a forcé le Cameroun au début des années 90 d'organiser la libre-échange de la viande quel est le résultat l'Europe avec sa viande subventionnée une viande que nous autres on ne veut plus manger ce sont donc les ailes et les poitrines alourdies par l'eau sont exportées et jetées sur le marché Cameroun quel est le résultat les 10 000 producteurs de volailles au Cameroun sont rendus faillites et maintenant il y a une importation importante de viande de l'Europe vers le Cameroun et alors on se demande comment c'est possible qu'il y a donc des réfugiés climatiques qui viennent chez nous quand on est en train de détruire l'économie locale et comme ça c'est un point important par rapport à l'extrême droite qui fait une démagogie en présentant les réfugiés climatiques ou les réfugiés même économiques comme des profiteurs alors qu'en fait c'est les victimes de nos multinationales et de nos gouvernements il y a un autre exemple maintenant chez nous en Belgique il y a 6 millions de vaches qu'on 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 de manger un peu de viande de chez nous c'est pas de chez nous ils mangent ailleurs ils mangent dans le sud ils mangent dans l'Amérique ils mangent du soja du Brésil voilà mais avant ils mangeaient l'arachide c'était le bassin de l'arachide en Afrique de l'Ouest on importait cette arachide l'huile était pour fabriquer le mayonnaise et l'huile et la pâte d'arachide était utilisée pour nourrir les vaches mais il faut maintenant aller voir en Afrique de l'Ouest tout ce bassin est complètement épuisé c'est la désertification totale avec une conséquence que les gens là-bas sont obligés de bouger de migrer et de chercher une autre une meilleure vie voilà je crois qu'on arrive tout doucement à la conclusion de cette réflexion ensemble c'est quelque chose que Mohamed on nous suivait depuis l'Algérie aussi Mohamed dit les systèmes des politiques des grandes puissances devraient prendre leurs responsabilités arrêter de s'emparer des ressources naturelles du monde en abusant de leurs arsenals militaires donc vous voyez effectivement la guerre l'économie l'exploitation la pauvreté la destruction de la nature tout ça est un seul et même problème et si on arrive à en faire prendre conscience de ça on va un message optimiste pour conclure on peut trouver des solutions oui mais il ne faut pas compter je crois sur nos élites quand on voit les dernières 40 années on parle du changement climatique on a des colloques on a des conférences on a des sommets internationaux hier notamment on a entendu Greta Thunberg et quel est le résultat de cette industrie climat où parfois on organise des sommets où des dizaines de milliers de personnes participent c'est que les réjets de gaz à effet de serre ont augmenté avec 40% ok donc on parle plus et on pollue plus oui c'est ça donc il ne faut pas compter sur les gens qui en quelque sorte ils roulent pour le complexe économique financier et donc il faut mobiliser la population on a une réaction qui tombe exactement dans le même sens avec Good Vibes qui nous dit que font l'OM donc l'Organisation Mondiale de la Santé et les autres institutions censées nous protéger au niveau alimentaire bon on a déjà je crois amené beaucoup d'idées je voudrais remercier Ludo qui ne parlait pas dans sa langue maternelle et vous a remarqué que c'était vraiment excellent je voudrais remercier donc Ludo vous remerciez vous rappelez que nous avons un combat pour la liberté d'expression et le droit à l'information qui est centralisé pour l'instant très fort sur le fait qu'on veut exterminer Julian Assange et le punir d'avoir révélé justement les crimes qui sont commis autour des guerres autour du pillage et ça a un rapport avec ce qu'on a aujourd'hui je voudrais vous dire que vous pouvez trouver donc le livre de Ludo que je remontre ici quand le dernier arbre aura été abattu nous mangeons notre argent vous pouvez vous le procurer sur notre site dont je vais vous montrer le lien ici et puis vous arrivez sur la rubrique des livres et là vous cliquez vous pouvez les commander de même que les autres livres d'investigations ce qui vous permet de vous former ce qui vous permet aussi de nous soutenir et de financer les jeunes journalistes qui font le travail d'investigations je vous remercie pour votre attention la semaine prochaine je vais accueillir Mohamed Hassan je vous avais dit que dès qu'il allait passer par la Belgique j'allais le kidnapper et vous l'amener c'est fait c'est promis il nous parlera du Soudan du Yémen et de toute une série de ces conflits qui ont à voir avec les problématiques qu'on vient de dire parce que la guerre est au fond la manière pour le nord de maintenir le sud sa domination et de continuer l'exploitation la destruction de la nature que nous avons vu maintenant donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine mardi à midi pour Michel Midi et merci à Ludo merci à tout le monde à bientôt